Au revoir chez vous pour cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le titre. Le magasin des Indiens opérant à Kinshasa était menacé de pillage cet avant-midi dans la capitale à cause de cette folle rumeur sur la mort d'un autre Congolais. Et puis, le monde entier célèbre ces douces ou la journée mondiale des éléphants, les images dans ces journals. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Kinshasa était sous tension ce matin de scènes de pillage sur la 9e rue Limité. Des individus se sont attaqués au commerce ténu par des sujets indiens et pour cause cette folle rumeur sur l'assassinat d'un autre compatriote congolais en Inde. Le récit est de Cédric Kedina sur les images de Raphaël Sadi. La tension est montée d'un cran. Tout est parti d'une simple rumeur faisant état de l'assassinat d'autres Congolais en Inde après celui de l'étudiant congolais qui a jeté l'émoi au sein de la communauté. Limité 9e rue Quartier Industriel. Un groupe de gens chauffés à blanc s'attaque aux intérêts indiens. Des véhicules calcinés, les commerces, des ballots d'habits pillés, l'expédition punitive était de courte durée mais les dégâts sont énormes. Lorsqu'on a appris qu'il y a eu une tentative de pillage, nous avons dépêché nos hommes. Pour le moment, la situation est calme. Pour les dégâts humains, il n'y a pas de mort d'hommes ici chez nous. C'est seulement qu'il y avait une tentative de pillage. Lorsque la police est descendue sur le terrain, il y a eu du calme. Certains biens ont été récupérés par la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les pillards qui n'ont pas pu, il faut le dire, à la lumière des explications, faire la distinction entre sujets indiens et chinois. Ces véhicules caillassés illustrent bien la violence de l'assaut. Des grosses pierres qui joncent sur le sol, tous les moyens étaient bons pour se lancer à l'intifada. Au finish, les calmes est revenu et certains sujets indiens ont été extraits et sauvés des justesses par la police nationale. Le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale a un nouveau coordonnateur. Il a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour solliciter la matérialisation de ce programme avec ses différents contours. Patiton d'Angou nous en parle. Faire un état des lieux de l'association sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais surtout dans les provinces concernées par l'état des sièges, raison d'être de la présence du nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des DRCS auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue. Accompagné de son équipe, Tommy Tamboué a fait savoir au Premier ministre qu'il est prêt à conduire à bon port ce programme intégral du gouvernement qui vise entre autres le relèvement de communautés, la résolution des conflits par les dialogues et la cohésion sociale. Il était question, premièrement, de lui présenter énormément pour le choix qu'ils ont jeté sur nos modestes personnes pour diriger ce programme. En même temps, nous avons eu l'occasion d'échanger sur le contour du programme, le désarmement des groupes armés, la réinsertion au niveau des communautés, et non l'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une précision de taille et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux, qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DR1, les DR2, les DR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme. Le chef de l'État a une vision claire, le chef du gouvernement est là pour la mise en œuvre de ce programme avec nous. Le chef de l'exécutif national veille au grain pour la stabilité de la République démocratique du Congo qui passe par la paix et la sécurité. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères a réuni tous les directeurs centraux de son administration. L'objectif est la préparation de la réforme qui s'impose pour une diplomatie efficace en République démocratique du Congo. Doris Mozo pour le reportage. La dynamique imprimée dans la diplomatie congolaise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, qui est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundou la met en œuvre, impose des réformes adéquates et urgentes. Depuis trois mois qu'il dirige ce ministère, celle-ci est la troisième rencontre monstruelle avec les directeurs conduits par les deux secrétaires généraux pour l'évaluation du travail de chacun. D'entrée des jeux, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a promis dès la semaine prochaine une cure d'amégrissement de la task force de l'Union africaine qui va connaître une restructuration profonde afin de la rendre plus opérationnelle. La direction de la francophonie devra se conformer aux exigences actuelles pour qu'elles soient plus performantes. Séance tenante, les deux secrétaires généraux ont été instruits par Christophe Lutundou la, chef de la diplomatie congolaise, de mettre en place une commission qui se chargera de la réforme du ministère. Les conclusions de la récente commission interministérielle ont été très appréciées par le président de la République et avec son appui, le vice-premier ministre croit pouvoir d'ici 2023 régler 80% les questions des prises en charge des diplomates congolais. Avant de terminer, le vice-premier ministre a annoncé la tenue de la conférence diplomatique et le secrétaire général aux affaires étrangères et son directeur de cabinet doivent s'épancher sur les préparatifs pour proposer les équipes de travail. Le vice-ministre des affaires étrangères, Samy Adobango Aoto, a lui aussi assisté à cette rencontre mensuelle. À la régie de voies aériennes, les choses doivent revenir à la normale. La ministre d'Etat en charge du portefeuille a reçu la délégation, soit le comité de gestion de cette entreprise pour donner des directives. Reportage, Angèle Mabiala. La régie des voies aériennes, la porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo doit présenter une image de prestige. Pour y arriver, il faut une corrélation positive entre les conditions de travail et le rendement. Fini l'époque de turbulence. Cette entreprise à caractère commercial a traversé beaucoup de zones d'ombre. L'atterrissage n'a pas été du tout facile. Ce sont les travailleurs qui en ont payé les frais. L'actionnaire unique tape du poing sur la table. Si vous voulez travailler dans la paix et que la paix sociale puisse caractériser les travailleurs, c'est juste de respecter la loi. Jusqu'à avant le 1er janvier 2021, M. le directeur général, vous devez tenir la mise en place que vous avez trouvée avant le 1er janvier 2021. Tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2021 s'est mis en place. On jurait la loi. Le comité de gestion a en outre fait part au numéro 1 du portefeuille des mots qui bloquent le bon fonctionnement de l'entreprise. Entre autres, les arriérés des salaires, le décompte final, le contentier judiciaire, le non-respect des contrats et les dettes sociales. Mais il restait convaincu qu'avec la volonté de tous, cette entreprise qui gère l'espace aérien congolais va bientôt faire peau neuve. Elle veut faire respecter les conditions générales des travailleurs dans les entreprises privées des expatriés exerçant en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, la capitale. Le ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale, Claudine Nondoussi, a entamé l'itinérance dans la capitale. La première étape était à Pan-Victoire et HGJ Hospitals. Informé de nombreuses plaintes des travailleurs congolais et des journaliers œuvrant chez les expatriés, la patronne de l'Emploi RDC a commencé sa journée du lundi 9 août 2021 par une mission d'inspection et de contrôle dans les installations de l'usine de panification Pain-Victoire dans la commune de Linguala, Kinshasa. Sur place, la ministre Claudine Nondoussi a eu des entretiens séparés avec la partie employeur et la délégation syndicale conduite par son président Elie Lunga. Celui-ci lui a exposé ses doléances, notamment le non-payement des primes et des heures supplémentaires, les salaires non-decents, la prise en charge médicale non appropriée et le non-respect du code de travail. Au sortir de l'usine, elle s'est mise à l'écoute des vendeuses de pain, question de communier avec cette catégorie des travailleurs du secteur informel à qui elle a demandé de mutualiser leurs efforts pour formaliser leur emploi et de devenir ainsi partenaire de son ministère. Deuxième étape de sa visite, HG Hospitals, dans la commune des Limétées, où le numéro 1 de l'emploi a échangé avec Jean Moukenguet et docteur Aimé Lokouloutou, appartenant à un sujet indien. Claudine Doucy a bouclé sa ronde à la direction provinciale de l'inspection du travail située sur la 15e rue Limétée Industrielle. En croire la ministre des tutelles, Claudine Doucy, ses différentes descentes sur le terrain annoncent les débuts d'un vaste programme d'action qui va s'étendre dans toutes les entreprises à travers la République démocratique du Congo. Entre la protection de grands mammifères menacés et la dénonciation de braconniers, qu'est-ce qu'il faut envisager en ce jour où l'éléphant est en voie de disparition ? C'est autour de cette question que le monde entier a réfléchi ces 12 août 2021 à l'occasion de la Journée mondiale des éléphants. Quelques propositions dans ses commentaires de Nene Maïzan. Les conservateurs et protecteurs de la nature sont préoccupés du jour au jour par la persistance du braconnage qui réduit le nombre de la population des éléphants dans le monde et dans les forêts du bassin du Congo et surtout dans les parcs nationaux de Salonga. À bilan, 40 000 éléphants en Asie, 400 000 éléphants en Afrique. La République démocratique du Congo, pays abritant une grande partie des forêts du bassin du Congo, comptait dans les années passées la plus grande population d'éléphants d'Afrique centrale avec environ 100 000 individus. Aujourd'hui, les pays comptent une population estimée entre 5 000 et 10 000 éléphants. Pour y arriver, les observateurs avertis appellent chacun de nous à protéger cette espèce menacée, lutter contre les commerces d'Ivoire et tant d'autres. Quelques structures de femmes étaient chez la ministre de la Justice. De quoi ont-ils parlé ? La réponse dans ce reportage. Sous l'initiative de l'Alliance internationale des femmes avocates de la République démocratique du Congo et du Cameroun, Aïfa Ansig, il se tient deux jours, soit du 12 au 13 août 2021, un atelier de formation en renforcement de capacité de la dite profession au Salon Congo du Pullman Hotel dans la commune de La Goumbée. Prenant la parole, Maître Joël Bamba, présidente Aïfa RDC, a présenté la structure peu avant de souligner que cette formation est une première d'une longue série de formations destinées essentiellement aux praticiens du droit. Pour l'Aïfa Cameroun, Nicoline Kuzen a mis l'accent sur la formation en continu, tout en remerciant tous les participants pour l'intérêt accordé à cet atelier. Au menu, trois panels d'une importance capitale qui s'est soldée par des jeux de questions et réponses. C'est le mot du président de la Cour constitutionnelle de la RDC, le professeur Diodonné Kalouba Dibois, qui a marqué le début de cette formation. J'encourage les femmes avocates, mes consoeurs d'hier et peut-être encore de demain, à se former massivement, non seulement dans les domaines que j'ai vus inscrits sur les thèmes le droit de l'OADA, le contentieux électoral et d'autres, mais j'aimerais personnellement aussi, soyez les avocates des hommes politiques, apprenez-leur comment on conteste une élection, apprenez-leur comment on organise un parti politique, et tout ça. Donc, je termine par ce petit mot d'encouragement, tout en déclarant « ouverte ». Vous venez plutôt de suivre cet atelier de renforcement des capacités de femmes sur le droit de l'OADA et le contentieux électoral. La récrudescence de la criminalité, la montée en puissance du phénomène Koulouna, de cas qui ne laissent pas indifférents les autorités urbaines, même municipales, le bourgou-mestre du district de la Tchangou, dans la partie est de la capitale, vient d'être formé par le COREF, en qualité des OPJ. Ces derniers ont prêté serment, ce matin devant le procureur de la République près le parquet d'Injili. Reportage. En prêtant serment devant le procureur de la République près le tribunal des grandes instances d'Injili, les bourgou-mestres de Massina, Kimbansek et Injili, réaffirment leur responsabilité d'assurer la sécurité publique et la sécurité dans les rues, mais également de traquer tous les hors-la-loi qui sèment la terreur dans leur juridiction. Formateurs et formés ont harmonisé leur perception de l'ordre public. Le gouverneur de la ville a préféré qu'on puisse recevoir les serments de bourgou-mestre de sa ville pour bien lutter contre ces civils, mais aussi pour que l'opération Kimbo-Peto se passe dans de très bonnes conditions, mais aussi lutter contre le collage des recettes. La loi dit que les bourgou-mestres sont un officier de l'État civil. Il est en même temps officier des polices judiciaires en compétence générale. Malheureusement, pour exercer la fonction d'OPJ, il faut être assermenté. Nous sommes satisfaits parce que maintenant, nous devenons complets de toutes les qualités qu'on a attribuées aux bourgou-mestres. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Tenghete Lito, qui tient à faire respecter les instructions de l'autorité provinciale Gentilin Gobilambaka, a rappelé dans les cas d'espèce aux assermentés leur principal rôle, celui de rechercher les infractions, d'en prévenir la commission et de déférer devant le ministère public. Tout suspect ou contrevenant, bien entendu, dans le respect de la procédure pénale en vigueur en République démocratique du Congo. Les artères de Kinshasa, la capitale de la RDC, auront d'ici peu les langages routiers. La Commission nationale de prévention routière pilote le programme de marquage au sol, une activité lancée par le ministre de Transfécum chez Rubin Okende. Cédric Kenina pour le reportage. Les statistiques de la Commission nationale de prévention routière sont alarmantes sur les accidents de route, soit 1248 cas, dont 412 victimes en 2020. Les routes muettes de la ville de Kinshasa doivent avoir des panneaux de signalisation pour diminuer la fréquence des accidents dramatiques. C'est ainsi que le ministre des Transports et Voix des Communications, sur Rubin Okende, a procédé au lancement des travaux de marquage au sol. Travaux lancés à partir de la place de la gare sur le boulevard du 30 juin. Ce marquage va permettre à ceux que les conducteurs soient beaucoup plus à l'aise et sachent comment respecter leur bande. Donc c'est une action de prévention routière. Nous sommes déterminés d'aller de l'avant et je veux pousser la sainteur pour que la ville-province de Kinshasa soit totalement couverte et on ne va pas se limiter simplement à Kinshasa. On a commencé avec la signalisation horizontale. Eh bien, vous serez invités encore pour la seconde fois et procéder à ce lancement de l'implantation des signalisations verticales pour faire parler de la route et au même moment, à travers tous ces signaux. Cette première étape des marquages au sol sur les tronçons répertoriés concerne près de 7869 mètres carrés. Le souci majeur est de faire parler les routes de Kinshasa et ainsi améliorer la régulation, la circulation routière. Et les mauvaises pratiques de conducteurs, de transport en commun, le non-respect de prix de transport, mais également le demi-terrain, un phénomène qui prend vie ici à Kinshasa. Le ministre provincial de Transport a fait une descente sur terrain pour s'en rendre compte afin de remettre de l'ordre dans son secteur. Reportage. Le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, a débuté des descentes sur le terrain pour vérifier les réalités du comportement des conducteurs de transport en commun dans la ville-province Kinshasa. Première étape, c'est sur l'avenue Bokassa, plus précisément, au tronçon compris entre l'avenue Cabambaré et celle du commerce. Sur place, Amos Mbokoso, a constaté plusieurs mauvaises pratiques de conducteurs, telles que la hausse de prix du transport pour l'axe Kingasani, marché central, de 500 à 1000 francs congolais, les demi-terrains. Plusieurs véhicules s'arrêtent au niveau du rail et sur l'avenue Itaga, au lieu d'arriver jusqu'au terminus, au niveau de l'avenue du commerce, voire même l'essence unique sur Bokassa, pour n'hésiter que cela. Face à tout cela, le ministre provincial de Transport a promis le déploiement des agents de transport pour traquer les conducteurs qui s'adonnent à des tels comportements. C'est un problème réel parce que quand ça bouchonne et il y a ce qui amène les chauffeurs à faire le demi-terrain, et nous allons faire ensemble avec le bourgmestre, voir dans quelle mesure on peut décongestionner la Bokassa afin d'éviter que les chauffeurs fassent le demi-terrain. Lors de cette descente sur le terrain, Amos Mbokoso a pu constater que jusqu'à ce jour, les conducteurs des transports en commun ne payent pas les taxes de stationnement à travers la ville-province Kinshasa. La pandémie de la COVID-19 continue à frapper en République démocratique du Congo, même si on parle déjà de la courbe descendante à Kinshasa, de kits sanitaires pour le respect des consignes sanitaires à l'immeuble du gouvernement. la société Angèle Cosmétique et Palmeco avec leur agence conseil Galaxie Média de Jérôme Sekana ont remis entre les mains de la vice-ministre de la Santé 10 tonnes de désinfectants. Des milliers de visiteurs arpentent chaque jour les allées et ascenseurs de l'immeuble intelligent. En ces temps des crises sanitaires, Angèle Cosmétique et Palmeco viennent d'octroyer près de 10 tonnes de produits désinfectants réceptionnés par le vice-ministre de la Santé. Les respects des consignes sanitaires s'imposent à l'immeuble du gouvernement. Nous avons compris qu'avec la pandémie à Covid-19, nos produits sont des médicaments de prévention. C'est ainsi que nous avons depuis deux ans déjà commencé à distribuer ces produits au niveau de tous les marchés de la ville de Kinshasa. Le gouvernement nous a vus à l'oeuvre. c'est notre partenaire et le gouvernement a demandé que nous puissions lui donner aussi les produits afin de permettre au personnel, aux membres des cabinets de pouvoir se prémunir contre ce virus de la mort. Aujourd'hui, nous sommes là avec 10 tonnes de nos produits qui seront certainement distribués au niveau des cabinets pour permettre à ceux qui travaillent au niveau des ministères qui connaissent déjà nos produits de pouvoir les utiliser à bon escient pour se prémunir contre ce virus de la mort. Moins des cas de Covid-19, les efforts doivent être communs. Palmeco et Angèle Cosmétique en sont des exemples. Et puis, le ministre de la Santé, les docteurs Jean-Jacques Mbougani et le docteur Jean-Jacques Mouyembe ont évalué la situation de coronavirus à travers le province. Sous l'impulsion du premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbougani, accompagné de sa vice-ministre Véronique Killumba, a tenu une réunion importante avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur national du secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19. La situation très préoccupante de la propagation de la pandémie sur l'ensemble du territoire national en général et dans certaines provinces en particulier a été au centre des discussions de cette réunion. L'urgence s'impose pour le numéro 1 de la santé publique en RDC. Il est impérieux de trouver une solution adéquate et pratique pour répondre à cette réalité sur les terrains. Cinq provinces sont durement touchées par cette pandémie. Il s'agit des provinces du Okatanga, du Lualaba, du Sud Kivu, du Kassaï central et du Kassaï oriental. Toutefois, le ministre de la santé publique s'est résolument engagé pour la mise en place d'une équipe mixte constituée des experts de son cabinet et du secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19. En ce qui concerne les infrastructures dans la province de Maniema, sachez que des 152 km des routes des deserts agricoles seront réhabilitées dans trois territoires. Le financement est de faunaire qui s'élève à 140 175 dollars américains. Le gouverneur intérimaire Idrissa Mangala a donné le coup d'envoi de travaux à Matapa dans le territoire de Kibombo. Le commentaire est de redépendre. Le territoire de Kibombo, Kassongo et Panguie dans la province du Maniema retenu pour le projet de réhabilitation et d'entretien de 252 km des routes des deserts agricoles. A travers la technique de cantonage manuel, le territoire de Kibombo a 160 km réparti sur quatre axes, tandis que le territoire de Kassongo a 38 km de routes dans ces projets. Et enfin, le territoire de Panguie en a 54 km. Le fonds d'entretien routier Fonair a décaissé près de 140 175 dollars américains pour tous ces travaux de routes dans la province du Maniema. Le lancement de ces travaux a été donné par le gouverneur intérimaire Afani Idris Samangalam à Difuma 2, chef-lieu de la chefferie de Matapa dans les territoires de Kibombo. Selon le directeur provincial de l'office de voile de cette agricole au VDM, trois mois suffisent pour la réhabilitation de ces routes d'intérêt local. Cette volonté traduit la détermination du gouverneur intérimaire qui place les sociales de sa population au centre de son action politique. Seul conformement à la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tchitri Tchilombo qui se résume dans son mot d'ordre le peuple d'abord. L'ouverture de ces routes agricoles offre à la province du Maniema sa place de grenier agricole dans l'est de la RDC. Pendant ces temps au Congo central le conseil présidentiel de veille stratégique y est arrivé pour une mission de travail. Cette délégation a expliqué au gouverneur de province Atumatou Bouana l'objectif de leur séjour plutôt de son séjour dans cette partie du pays. Images et commentaires. De retour de Kinshasa où il est allé répondre à une invitation de l'inspection générale des finances IGEF le gouverneur de province Atumatou Bouana Koulouki a reçu le mercredi 11 août à son cabinet de travail en ville basse une délégation du conseil présidentiel de veille stratégique CPVS en cycle sous la conduite de monsieur Toumbakani que Jura veut lui faire part de sa mission au Congo central. Nous sommes une délégation de la présidence de la république on a commencé par le Congo central pour venir présenter notre service les missions du conseil spécial du conseil présidentiel de veille stratégique et prendre connaissance avec les athées pour les tenir au courant du prochain programme social que le président de la république veut développer dans les 145 territoires. Très satisfait de l'attention particulière leur accordée par l'autorité provinciale s'il a pu intéresser ses sentiments. Il était très heureux d'autant plus que le contact était déjà établi au niveau de Kinshasa. Le ministère de l'Intérieur était au courant ils l'ont informé de notre venue et ça s'est très bien passé et il nous a bien accueillis chose que nous avons vraiment appréciée. Dans la province de l'Omami la province de l'Omami accentue les mesures de prévention contre la COVID-19 son gouverneur vient de remettre de kits sanitaires aux structures de cette province pour lutter contre cette maladie. Reportage. Les luttes constituées des condensateurs d'oxygène et autres matériels de lutte contre la COVID-19 sont un don du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo à la province de l'Omami le gouverneur à l'interim Kabamba Ilungo Batame a procédé à la remise symbolique de ce kit à la division provinciale de la santé de l'Omami à l'esplanade du Gouverneurat devant les membres du gouvernement provincial. Histoire pour les chefs de l'exécutif du Oumami de remercier les chefs de l'État pour cet acte salvateur. Son Excellence Antoine Félix Tiseké de Tchilombo le président de la République lorsqu'il a reçu des rapports de services selon lesquels dans la province du Oumami toutes les conditions de protection n'étaient pas encore réunies il a donné ordre au ministère de la santé pour prendre des dispositions et voilà des dispositions qui ont été prises on nous envoie des médicaments on nous envoie des équipements techniques désormais au niveau de chaque territoire au niveau de la mairie de Camina il sera possible de détecter facilement quelqu'un qui est porteur de Covid Après les avoir reçus docteur Clarisse Kassongo commissaire général à la santé les a ensuite remis au chef de division provinciale de la santé qui a promis une utilisation efficiente rappelons que ces outils vont aider à la prévention et au test rapide du Covid-19 au lieu d'attendre la confirmation des laboratoires de l'INRB comme dans les temps Ce 12 août est également la journée internationale de la jeunesse ici à Kinshasa le mouvement de jeunes a organisé une conférence sur la sensibilisation de la santé de la jeunesse sur la santé sexuelle et la reproduction Serge Mata nous en parle Il a été question lors des discussions entre autres de sensibiliser les jeunes pour les rendre acteurs de la santé en particulier sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles A cela s'est ajoutée la mortalité liée au VIH SIDA Les intervenants se sont succédés avec au menu les genres la santé sexuelle et réproductive Il s'est agi d'une célébration annuelle des jeunes femmes hommes en tant qu'acteurs essentiels du changement mais aussi d'une opportunité d'attirer l'attention de la communauté nationale sur les défis et les épreuves auxquelles ils font face Il était question de faire le bilan sur les défis auxquels les jeunes sont confrontés sous le plan sexuel et réproductif Il était également question d'interpeller les décideurs par rapport à ces défis et d'envisager comment mener le plaidoyer pour faire avancer l'agenda des jeunes en ce qui concerne la santé sexuelle et réproductive Et donc il s'agit ici des jeunes leaders des jeunes communautaires qui vont à leur tour aller perpétrer le message au sein de leur communauté Cette activité est organisée par les mouvements d'action des jeunes sous le thème les innovations des jeunes pour la santé humaine dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse Ça sera donc l'essentiel de l'actualité de ce soir plutôt de ces 19h Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde Je vous quitte pour ce moment Sandra Nieng va me remplacer sur ce même plateau pour la grande édition des 19h D'ici là portez-vous bien et moi je vous retrouve demain avec le même plaisir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501